Aujourd'hui, la plateforme a réuni ces femmes exciseuses et les aiment, c'est-à-dire celles qui aiment les exciseuses, pour ensemble discuter de ce que déjà la loi a réprimé. Et nous discutons sur l'élimination de la pratique de l'excision dans notre pays, qui est le Sénégal, et plus particulièrement ici, dans notre région, qui est Dien-Jean. C'est un atelier de réflexion et de proposition et de recherche de solutions. Parce que nous savons tous que cette pratique, elle est ancestrale. C'est une pratique culturelle. Mais il faudrait qu'on diagnostique ce qui est là-dedans et faire le pour et le contre de cette pratique. Ensuite, informer ces femmes exciseuses, les inconvénients qui sont d'un pourcentage très élevé sur la pratique. Ce qui est évident, c'est le renforcer de la difficulté de l'enfant. Nous avons vu un terme justement de conséquences dramatiques par rapport à cette pratique. Quelles sont ces conséquences sur la dignité de l'enfant ? Elles sont nombreuses. Ces conséquences sont multiples. Il y a d'abord, sur le point de vue sanitaire, elles posent beaucoup de problèmes. Et les femmes ne s'en rendent pas compte dans la plupart du temps. Au fur et à mesure que la science avance, les femmes sont informées de ces inconvénients. Alors, puisque les femmes sont informées, nous qui sommes, qui encadrons ces femmes-là, nous avons le devoir de les informer. Et de leur montrer vraiment concrètement les conséquences néfastes de cette pratique. Aujourd'hui, nous les formons d'abord à faire une prise de conscience sur cette pratique-là. Ensuite, nous les occupons, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il faut donner à ces femmes-là pour cesser. Si c'est ça, je crois que cet argent-là va finir. Mais nous renforçons leurs capacités sur des AGR. Parce qu'elles ne sont pas seulement des exigeuses, mais elles font d'autres choses. Et nous les renforçons dans ces choses-là, en les aidant à avoir des entrants pour pouvoir réaliser ce projet. Parce qu'il est vrai que celles qui pratiquent l'exigeant, elles ont quelque chose. Mais aussi, vous savez, j'ai dit que c'est une culture. Après l'excision, il y a d'autres villes, il y a d'autres festivités, il y a d'autres pratiques qui se font. Et qui sont dans le sens de l'éducation de la femme. C'est ça, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas le bainement. Il faut faire quelque chose pour pérenniser cette éducation de la femme-là, culturellement, sans pour autant passer par l'excision. C'est l'élimination complète. L'élimination complète de l'excision, mais pas de l'éducation de la femme, c'est-à-dire la case de la femme qui se pratiquent ici. Il y a le cassous, il y a le nyaka, il y a le kuyamba. Merci.